La personne qu'on va rencontrer, elle est ici, avec nous on est ici. Chez une agence, je veux réussir à signer avec lui, lui il est ici, il a le pouvoir de dire oui ou non, moi je ne l'ai pas encore. Moi je veux tout faire pour qu'il dise oui, du coup je n'ai pas ce pouvoir que lui il a. Donc en fait je vais tout faire durant le rendez-vous pour réussir à remonter, remonter, remonter et qu'il dise oui. Moi ce n'est pas comme ça que je le vois. Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Encore une petite voix, c'est le matin et je suis méga, mais méga à la bourre. J'ai un rendez-vous maintenant sur Martini en Valais avec un client potentiel. C'est un mec qui m'a téléphoné de nulle part sur le téléphone de l'entreprise. J'ai décroché, on a parlé ensemble. Vraiment ça a été un super matching et c'est rare que ça matche aussi bien que ça. Le gars a l'air juste génial. Il a une team qui a l'air super passionnée par ce qu'ils font. Et du coup maintenant je dois filer à Martini. Mais je suis à la bourre, mais à la bourre. Je pense que je serai en retard de 20 minutes. Donc je me suis déjà excusé, j'ai grave merdé le planning ce matin. Et voilà écoutez, je suis habitué, je suis habitué. Et mes clients sont habitués aussi un petit peu. Il faudrait qu'ils changent ça, c'est clairement un truc qui a changé. Mais voilà, c'est la vie qu'on fait avec. Mais du coup maintenant je filer à Martini, je croise à fond les doigts. Il y a de grandes chances qu'on bosse avec eux. Mais je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Enfin, c'est un peu salement dit comme ça, pour aller voir un client. Je ne vais pas le tuer, mais on verra bien. Je croise à fond les doigts. Et aujourd'hui c'est un jour important. Parce qu'on va lancer le chapitre 1 pour le Who is there. Il sera en ligne normalement le mercredi. Donc le jour où cette vidéo sortira. Maintenant il est mardi, donc demain quoi. Mais du coup on en parlera après. Pour l'instant, il faut que je filiste en martini. Cette fois-ci je serai vraiment à la bourre. On vient de prendre le hic maintenant. Et on file. On est vraiment à la bourre. Mais j'ai écrit au client. Enfin au client. Ouf. Ce n'est pas encore un client. Mais j'ai écrit à l'entreprise pour savoir si ça ne les dérangeait pas. Pour m'excuser. Et ils ont bien réagi. Ils se sont marrés un petit peu. Ils ont fait une petite blague. Et c'est bon, c'est passé. Maintenant on aura finalement 20-25 minutes de retard. On aurait pu dire le quart d'heure aux doigts. Mais ça ne jouera pas cette fois. Donc voilà. On fera avec. On pourra se défoncer à fond au rendez-vous. Pour réussir à compenser le retard. 25 minutes de retard au final. Ce n'est pas acceptable. Mais ce n'est pas 30 minutes au moins. Mais du coup maintenant on verra. Rendez-vous. Allez récheckez ça. On a matchy matchy sur les pulls d'air. La meilleure promo. Ciao c'est Greg. Nickel on est juste devant. Et 23 minutes de retard. C'est acceptable ou pas ? Désolé, désolé. Ça marche tout. Comment tu vas ? Ça va bien ? Ça va mieux. Un peu mort mais vraiment stylé. Rendez-vous terminé. C'est monstre, monstre bien allé. Vraiment super sympa. Il y a 99% de chance que ce soit signé. Vraiment super rendez-vous. Trop trop cool les gars. C'est une team de 3 gars. Ils sont 4 dans l'équipe. Mais vraiment des gars en or. Super sympa. Assez jeune. Vraiment avec une bonne vision. Et franchement c'est cool parce que c'est vraiment pas des clients. C'est plus une vision partenaire. Et c'est ce qu'on disait un petit peu dans le discours. Qu'on n'est pas une agence où on veut se vendre sur nos services ou ce qu'on fait, nos compétences. Mais plus sur notre vision, notre façon de travailler, notre côté humain. Et il y a un méga bon matching. Donc c'est normalement c'est bon. Nouveau client pour l'agence d'air. Trop content. Maintenant on retourne sur Lausanne. Et on parlera après de comment je prépare un peu ces rendez-vous. Comment est-ce que je mets en place le discours ? Comment est-ce que je prépare le rendez-vous pour être sûr d'impacter au max le client et de maximiser les chances qu'il signe ? Maintenant on retourne sur Lausanne. Mais avant ça, on va snacker un truc. Ça part en mode sain. J'ai une question juste. C'est à quoi ces donuts là ? Alors c'est au Nutella. Tiens, j'en prends un s'il vous plaît. Ça va. Update, j'ai retrouvé le goût. Enfin une partie. Quand je mange un ingrédient simple genre une banane, une pomme, je sens le goût. Mais si c'est un mélange de goût, ça peut vraiment la peine à différencier. Je pense que j'ai retrouvé environ 80% du goût. L'odeur ça va encore un peu de temps à venir mais on est sur un bon chemin. On est sur un bon chemin. Vous avez pensé que je ferais un gros porc ? Parce que chaque fois que je fais des vidéos vlog, je mange du McDo, du Burger King, du Holy Cow. Mais c'est la période de l'hiver qui approche. Je fais moins gaffe que d'habitude. Mais je fais plus de sport, du coup ça compense. Turture au bureau maintenant. J'aimerais qu'on prenne un instant ensemble pour parler de comment je prépare mes rendez-vous. Comment je fais tout pour être prêt au rendez-vous et pour tout faire pour que la personne à la fin ait les bonnes informations entre ses mains pour pouvoir l'aider à prendre la décision. Et je pense que la façon dont je prépare mes rendez-vous peut être utile tant pour des personnes qui sont entrepreneurs, des personnes qui sont salariées, des personnes qui sont en recherche d'emploi. Ce n'est pas tant dans le discours. Je pense que c'est plus dans la façon d'aborder le rendez-vous et dans son mindset, sa façon de penser durant le rendez-vous. En tout cas, personnellement, quand je vais un rendez-vous, très souvent on me demande est-ce que tu l'as signé ? Est-ce que tu as converti ? Est-ce qu'il a payé ? Est-ce qu'il va dire oui ? Est-ce que tu vas bosser avec lui ? Moi, ce n'est pas vraiment la métrix. Ce n'est pas ça que je recherche. Si maintenant, par exemple, j'ai un rendez-vous comme ce matin à Martigny, quand je vais au rendez-vous, je ne me dis pas « il faut qu'il signe ». Il faut qu'il signe. Parce que si je me dis ça, je vais au rendez-vous avec la pression à me dire « il faut impérativement que tout le rendez-vous puisse à la fin mener à une signature ». Et du coup, en fait, pendant tout le rendez-vous, je vais juste penser à cette signature et me dire « à la fin, il faut que je signe ». Si maintenant, je vois que le rendez-vous part dans une direction qui n'est pas celle où je veux aller pour qu'il puisse signer, en fait, je vais me dire « merde, ça ne marchera pas, ça va me démotiver ». Si maintenant, je vois que le gars, il me répond à un truc ou il me dit une information qui ne va pas dans ce sens pour qu'il signe, je me dirais « merde, il n'est pas intéressé ». Et en fait, ça va me foutre une pression et je n'aurai que mon attention sur cette signature de rendez-vous. Je trouve que c'est ultra dégradant pour un rendez-vous quand c'est deux humains, deux personnes qui partagent, qui échangent, qui discutent. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Je vais au rendez-vous dans le seul but de transmettre ma personnalité et ma passion. Et vraiment, je vais là-bas, je vais au rendez-vous pour être à fond dans mon rendez-vous. Je ne vais pas au rendez-vous avec un discours qui est préféré dans ma tête et pas juste pour qu'il me dise « oui », mais vraiment pour pouvoir échanger, discuter et m'intéresser à fond à la personne. Et mon seul but, ce n'est pas de montrer que je suis meilleur que les autres, de montrer que je suis l'agence parfaite pour qu'on bosse ensemble, mais que je suis juste moi et que je suis différent des autres et que c'est ma personnalité ou la façon qu'on a de faire les choses, la vision qu'on a qui va prendre le dessus par rapport au service. Et je suis intimement persuadé que le « quoi », donc ce qu'on fait, l'action qu'on va faire, perd beaucoup de sa valeur aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça se dévalorise, mais ça veut dire que le « quoi », il y a plein de personnes qui peuvent le faire. Il y a une jungle d'agences, il y a une jungle de personnes qui veulent trouver un job. Si maintenant, il y a une boîte qui recherche quelqu'un pour un nouveau poste, ils vont le mettre en ligne. Il y a plein de personnes qui vont postuler et qui vont toutes se sentir à l'aise pour faire ce taf. Donc sur les compétences, sur le « quoi », il y a plein de personnes qui seront prêtes à le faire. Par contre, sur le « qui », le « pourquoi » et le « comment », là, on peut se différencier. Et moi, c'est vraiment là où je voudrais essayer d'être différent. Et là, du coup, je sais qu'en parlant de ça, je parle d'humain à humain. Je ne parle pas d'une agence marketing qui veut réussir à signer une entreprise, un nouveau client. Je parle de Greg à Benoît, de Greg à tel et tel. Et du coup, quand j'arrive sur ce niveau d'humain à humain, il y a beaucoup plus d'échanges, d'échanges d'énergie, d'informations, d'inspiration. Et là, je sens qu'en termes d'onde, on est sur le même monde. Et le problème, c'est que très souvent, dès qu'on va à un rendez-vous, on a l'impression dans notre tête que la personne qu'on va rencontrer, elle est ici et que nous, on est ici. Chez une agence, je veux réussir à signer avec lui. Lui, il est ici. Il a le pouvoir de dire oui ou non. Moi, je ne l'ai pas encore. Moi, je veux tout faire pour qu'il dise oui. Du coup, je n'ai pas ce pouvoir que lui, il a. Donc, en fait, je vais tout faire durant le rendez-vous pour réussir à remonter, remonter, remonter et qu'il dise oui. Moi, ce n'est pas comme ça que je le vois. Je vais à un rendez-vous, je suis ici, j'ai une agence, j'ai une vision. Il est ici, il a un besoin. Peut-être qu'il y a un matching, peut-être qu'il n'y en aura pas. Et mon seul but, c'est de faire en sorte que je puisse montrer réellement qui je suis pour que lui puisse aussi montrer réellement qui il est, qu'on puisse créer une même courbe de fréquence. Et si elle est similaire et qu'il y a un bon échange et qu'on s'entend, en général, très souvent, ça dit oui. Très souvent, ça convertit et le rendez-vous termine d'une bonne façon. C'est juste une question de matching. De tout faire pour que la personne en face dise oui, il n'y a rien de plus négatif. Et pareil pour un job, d'arriver à un rendez-vous d'embauche en voulant tout faire pour que la personne nous accepte et tout faire pour cocher les critères, pour que la personne dise oui, 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 qu'on est bien, qu'on est bien, qu'on est bien. Pour moi, je pense qu'il n'y a rien de pire parce qu'on va là-bas en mode robot ou bien en mode citron qu'on va presser, presser, presser. On va essayer de nous foutre dans des cases. Et du coup, à la fin, on n'aura pas réussi à être nous-mêmes. On n'aura pas réussi à comprendre si la personne a une vision qui est pareille que la nôtre. Et du coup, on va se plier, en fin de compte, à l'entreprise. À un rendez-vous d'embauche, si vous allez là-bas, vous avez le droit, vous aussi, de dire oui ou non. Pareil pour moi avec mes clients. Si je vais voir un client avec qui je vais réussir à travailler et que je sens pendant le rendez-vous qu'il n'y a pas un matching, où je me dis « Ah, cette vision qu'il a, ce n'est pas la même que la mienne », j'ai le droit à la fin de dire « Écoute, ton besoin, il est super intéressant. Ta vision, elle ne me parle pas. Tiens, j'ai un concurrent, j'ai un contact, j'ai une boîte qui pourrait t'aider, mais je pense qu'avec moi, ça ne va pas le faire. » Et je pense qu'on se devrait de le faire. On a tous ce pouvoir de dire oui ou non, qu'on soit en cherche d'emploi, qu'on soit salarié, qu'on soit une agence, entrepreneur, peu importe, on a le droit de dire oui ou non. Et je pense que dès l'instant, on comprend que c'est des rendez-vous qui sont d'humain à humain et pas d'une personne de pouvoir à une personne qui a besoin d'être acceptée, qui a besoin d'avoir un oui. Ça change tout dans la tête. Et je suis sûr que c'est dans la tête que ça se passe le plus. Ce n'est pas la parole qui va être importante, c'est notre façon de penser, notre mindset. Et si on va à un rendez-vous dans le bon mindset, avec confiance, où on se dit « Je sais qui je suis, je viens là pour pouvoir partager ma personnalité, ma vision, mon énergie, ma passion. Ça match en face, tant mieux. Ça ne match pas, tant pis, je vais ailleurs. » Et très souvent, on le sent ce matching. Si on le sent dans les deux côtés, les deux parties, ça se sent directement. Et le rendez-vous est super cool. Et ce matin, par exemple, à Martigny, c'est un rendez-vous de ouf. Franchement, je pense que c'est un des top 3 rendez-vous de ma life. Super, super, super sympa. Une team géniale. On était vraiment, vraiment alignés. Je pense que c'est là qu'on peut réussir à s'accomplir. Et c'est là qu'on peut réussir à créer un contexte dans lequel on est vraiment heureux d'évoluer tous les jours. Et votre métrix, à la fin du rendez-vous, une fois que vous l'aurez terminé, il ne faudra pas vous dire « Est-ce que la personne m'a accepté ? » « Est-ce que j'ai eu le job ? » « Est-ce que j'ai eu le mandat ? » Il faudra vous dire « Est-ce que j'ai pu kiffer le rendez-vous ? » « Est-ce que j'ai réussi à transmettre ma personnalité, ma vision, ma passion ? » Si c'est « Oui, 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 vous avez réussi. » Parce que peu importe la réponse, qu'elle soit « Oui » ou qu'elle soit « Non », vous aurez réussi à transmettre les bonnes choses, vous aurez eu du plaisir. Et pour vous, ça ne peut que du bon marketing avec le bouche à oreille. Ça ne peut que être bénéfique pour la suite. Et si la réponse est négative, ça veut dire qu'elle devait être négative. Et si vous l'aviez forcée pour qu'elle soit positive, ça aurait été un faux positif. Bref, voilà pour cette partie sur comment réussir à préparer au mieux ce rendez-vous pour être sûr qu'il se déroule de la meilleure manière possible. Maintenant, il faut qu'on parle ensemble d'un truc sérieux. Le chapitre 1 du WhoDies Dare. Comme vous le savez sûrement, j'en ai déjà parlé, on va lancer demain, donc le mercredi 25 novembre à midi pile, une vente flash qui va durer 10 jours chrono. Donc en gros, il n'y a pas de stock limité, mais c'est pendant 10 jours qu'on prend toutes les commandes qu'il y aura. Et du coup, c'est que 10 jours durant lesquels ce WhoDies avec ce design sera disponible. Je l'avais maintenant sur l'écran pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu. Mais en gros, le concept, il est super simple. On va se faire zéro marge sur ce WhoDies. On a voulu prendre la meilleure qualité possible. Il est vraiment épais pour l'hiver. Il tient super chaud et les finitions sont vraiment pour le coup parfaites. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire appel à une boîte locale, à une imprimerie locale qui en fait fait l'impression textile devant et derrière. Et du coup, le but, c'est de faire marcher aussi un petit peu l'économie locale en cette période difficile de COVID-19 où il y a plein de boîtes qui morflent. On s'est dit, au lieu de maintenant de le commander en Chine, ailleurs, sur AliExpress ou je ne sais où, on s'est vraiment dit, on veut faire un truc de qualité qui fait en plus du bien à une petite boîte basée localement. Donc le prix qu'on affiche sur le shop, c'est vraiment le prix que les pulls nous coûtent. Donc nous, on voulait vraiment prendre zéro marge. Le but, ce n'est pas de se faire de l'argent avec ça. C'est juste de créer une communauté, de pouvoir s'inspirer, de se motiver à plusieurs et qu'on puisse être vraiment plusieurs à partager ce mindset. Donc nous, on touche vraiment zéro, que dalle, nada sur ce pull. Donc à l'heure où est cette vidéo, le Hoodies sera sûrement en ligne. Donc vous pouvez le checker, tapez juste teamder.shop sur la barre URL. Je mettrai le lien sur l'écran maintenant. Et allez dessus. Si vous kiffez le mindset, si vous kiffez le Hoodies, commandez-le. Et ce pull, c'est bien plus qu'un pull. C'est un symbole. Vraiment vous dire que dès qu'on le porte, il faut qu'on soit motivé, qu'on soit inspiré, qu'on soit ambitieux, audacieux, qu'on ose vraiment donner vie à sa vision et à ses ambitions. Et j'aime beaucoup le dire, mais d'ailleurs, ce n'est pas juste une agence marketing. C'est vraiment plus fort que ça. C'est plus gros que ça. C'est une façon de penser qu'on a au sein de l'agence et qu'on véhicule à travers nos projets, auprès de nos clients, de nos partenaires ou aussi pour des pulls comme celui-ci. Donc portez-le fièrement. Soyez inspiré, soyez motivé, soyez bienveillant, qu'on le fasse à plusieurs. Vous verrez, on a bossé comme des fous pour le packaging. Le but, c'est d'offrir vraiment une expérience avec ce pull. Ce n'est pas juste un pull, c'est un symbole. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 37. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une grosse différence. Et à tout, tout, tout bientôt. TeamDair.shop, prenez votre pull, on va envoyer du lourd. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501